Musique Le lendemain, direction Koumassy pour Armand qui arrive au rendez-vous tant attendu avec sa banque. Un peu stressé mais déterminé à négocier au mieux ses intérêts, il va enfin pouvoir déposer le dossier pour ouvrir le compte de son entreprise. Et à peine est-il reçu par le chef de l'agence bancaire, que la conversation tourne déjà autour des AGO. De façon mensuelle, combien est-ce que je devrais payer ? Et savoir également si vous avez des mesures d'accompagnement pour la zone de l'entreprise. Le montant minimum à l'ouverture de compte qui est exigé au client est de 40 000 francs. On aura aussi des frais de gestion mensuels de 5 000 francs. 5 000 francs CFA de frais mensuels pour son entreprise, c'est un montant qui semble raisonnable à Armand. Il décide d'ouvrir son compte dans cette banque après un mois de recherche dans près de 10 agences bancaires. Je pense qu'au niveau des AGO, ça va aller, puisqu'ils ont pratiquement des formules très souples. Je suis soulagé, puisque c'est un mois de galère pouvoir trouver l'institution qui allait mieux nous aller. Je pense qu'aujourd'hui, ça enlève un poids sur l'épaule. En plus de ces AGO prélevés pour la tenue du compte, il existe d'autres types de frais bancaires. Ce qui concerne les incidents bancaires, comme les défauts de paiement ou bien les frais de dépassement de découvert autorisés. Ces frais sont automatiquement prélevés sur le compte en banque du client. C'est notamment avec cet argent que les banques rémunèrent leurs activités et services, et ces frais contribuent parfois aux résultats des groupes bancaires. Le client peut aussi souscrire à des frais additionnels, non obligatoires, qui lui permettent d'obtenir différents services comme une assurance, une carte bancaire, ou encore le SMS banking, la messagerie d'alerte mobile sur les transactions. Mais comment et sur quelles bases sont calculés ces frais ? Dans cette agence d'un grand établissement bancaire de la place, nous retrouvons Jean-Luc Amoicon, responsable de la zone Koumassy. Il est chargé au quotidien de déterminer la meilleure formule pour chaque client. On ne va pas forcément se baser sur les salaires. On va se baser sur l'activité. Sur l'activité pour laquelle le client vient nous voir. Et donc, vous avez par exemple un client qui vient nous voir, qui a son premier compte à taille de la banque, qui veut par exemple avoir son premier compte, qui commence une activité. Nous n'allons pas tous le charger avec des frais qui vont le faire partie. Donc, on va essayer de lui dire, progressivement, vous rentrez dans tel PAC, qui est par exemple le PAC à la carte, où vous payez 1 000 francs par mois. On essaie de vous éduquer. Et au fur et à mesure, lorsque par exemple, demain, vous allez venir nous demander un client, on vous demande de passer à tel PAC avec tel frais que vous devez payer. Nous comprenons que les gens, effectivement, se plaignent, trouvent que les frais des banques sont un peu plus, sans sont élevés. Mais ce que nous leur disons, c'est que derrière, il y a aussi des services que nous leur donnons. Mais tous ces services qu'on leur donne sont des services que nous payons aussi, à des structures extérieures. Et c'est tout ça que nous leur facturons. Sous-titrage Société Radio-Canada